Je vais vous partager un super article que j'ai découvert grâce à Julien et c'est un article suisse christianisme et végétarisme je vous fournirai le lien en commentaire si vous le souhaitez les fondements du christianisme le christianisme religion fondée par jésus doit son nom au titre attribué à ce dernier le christ le nombre des adeptes s'établit à environ 1,9 milliard de croyants toute mouvance comprise et il s'agit donc de la religion la plus importante à l'échelle mondiale à l'église catholique romaine et aux églises catholiques non rattachées à rome il faut ajouter les églises reformées ou protestantes ainsi que les communautés chrétiennes issues du protestantisme comme les religions juives et musulmanes le christianisme est une religion monothéiste dieu qui est éternel et tout puissant est considéré comme le dieu unique le livre sacré des chrétiens et la bible celui-ci contient une notion importante le péché qui signifie que l'existence humaine n'est pas uniquement marqué par le salut le bonheur et l'amour mais aussi par le malheur et la souffrance le végétarisme dans la religion chrétienne à en croire le catéchisme actuel prôné par l'église catholique la place des animaux y est clairement définie l'homme peut se servir des animaux pour se nourrir et se vêtir peut les domestiquer afin qu'il lui soit utile au travail et dans ses loisirs des essais scientifiques et médicaux sur des animaux sont admissibles dans les limites du raisonnable parce qu'il contribue à guérir et à sauver des vies humaines numéro 2417 selon ces indications manger des animaux ne constitue guère un péché mais serait même explicitement autorisé cependant à en croire les indications remontant au début du christianisme le végétarisme aurait alors été très répandu les pseudo clémentines contiennent des citations de l'enseignement de l'apôtre pierre celui ci dans son serment douce déclare tout net manger de la viande est tout aussi toxique que la pratique païenne consistant à vénérer des diables par des sacrifices et des fêtes impures en participant à de telles pratiques l'homme partage le repas des diables l'apôtre pierre décrit sa propre alimentation comme suit je vis de pain et d'olive auxquels je n'ajoute que rarement un légume clément d'alexandrie indique que mathieu s'était nourri uniquement de végétaux et ne touchait pas à la fiande padagogus 2.1 quant à euseb écrivain ecclésiastique et évêque de césarée 264 349 il cite dans son histoire de l'église grand 2 petit 2 petit 3 l'écrivain ecclésiastique égésipe qui aurait précisé que j'en ne se nourrissait jamais de viande la même source évoque jacques le jeune le considérant comme divin dès sa naissance n'ayant jamais consommé de boissons enivrantes ni d'être vivant grand 2 23 5 6 jacques dirigeant la première communauté chrétienne de jérusalem les évangiles le considèrent comme le frère de jésus les catholiques comme son cousin il semblerait même que paul qui selon la bible laisserait aux hommes le libre choix de leur alimentation aurait précisé jésus m'ordonna de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de me nourrir uniquement de pain d'eau et de fruits afin que je sois considéré comme pur lorsqu'il souhaite me parler conformément aux toletov j'échoue une collection d'anciennes sources juives portant sur la vie de jésus des déclarations semblables se trouvent dans les écrits de père fondateur de l'église terre du lien 160 222 le plus ancien père fondateur vers l'an 200 divisa même les chrétiens en deux groupes les uns végétariens étaient considérés comme les vrais chrétiens les autres mangeaient de la l'église saint hieronyme 347 419 il se prononce clairement contre la consommation de viande il était interdit de manger de la viande jusqu'à l'apocalypse depuis on nous donne les nerfs et le jus puant de la viande à avaler comme on donnait des cailles au peuple mécontent dans le désert jésus christ venu à la fin de cette période est remonté de la fin au commencement si bien qu'il ne nous est plus permis aujourd'hui de manger de la viande lib un adversus jovinian ce qui étonne c'est que la version actuelle de la bible reflète très peu cette position déterminée d'autant plus que hieronyme est considéré comme l'auteur de la vulgate la traduction latine la plus souvent utilisé de la bible un autre évêque et théologien saint basil 330 379 aurait déclaré le corps alourdi par des plates de viande sera frappé par les maladies alors qu'un mode de vie modéré fait un corps sain et fort et coupe le mal à la racine les vapeurs de viande obscurcissent la lumière de l'esprit de telle prise de position portent à croire que le végétarisme fut l'une des principales caractéristiques du christianisme précoce il convient cependant de se demander comment la consommation de viande finit par être accepté par le christianisme nous savons par les témoignages des premières communautés chrétiennes que jusqu'au quatrième siècle la consommation d'alcool et de viande était largement refusée or au quatrième siècle arriva au pouvoir l'empereur constantin un souverain se convertissant au christianisme dont il fit la religion d'état comme l'empereur constantin n'était pas disposé à renoncer à la viande et au vin il décida d'imposer à tous les citoyens de l'empire romain la forme romaine du christianisme il recourut même à la violence pour imposer sa décision lourde de conséquences il est intéressant de noter que lorsqu'il convoqua le concile de nicée en 325 certains savants furent cherché de revoir et de corriger les premiers documents sur la vie et les enseignements de jésus sous le règne de constantin les premiers chrétiens qui refusaient d'accepter le christianisme tel que voulu par constantin durent se cacher car constantin ne toléraient ni désobéissance ni critique les prisonniers chrétiens furent exécutés à la romaine en leur faisant avaler du plomb échauffé et donc liquide c'est par de telles méthodes que se répandit la nouvelle forme du christianisme tel que voulu par l'empereur constantin et ses successeurs passage biblique que nous dit la bible au sujet de l'alimentation carnée les différents extraits de la bible actuelle repose sur le code du sinai codex sinaiticus le plus ancien texte biblique aujourd'hui utilisé il est rédigé en grec date du quatrième siècle et est donc postérieure au concile de nicée de l'empereur constantin officiellement il n'existe pas de version originale plus ancienne d'autres sources bibliques reconnues telles que le code du vatican et le code d'alexandrie fut rédigé ultérieurement et ne constituent comme le code du sinai que des traductions et des copies de copies faites par l'église étonnant donc que nos connaissances actuelles sur l'alimentation de jésus soit fragmentaire aucun historien ne peut répondre à la question de savoir si jésus mangeait du poisson ou de la viande même si la bible répond expressément par l'affirmative un lecteur attentif constatera que tout dépend de l'interprétation ainsi les termes grecs tels que obsarion proma pro 6 phago brosimos trophée pro chagone furent souvent traduit par la viande ou le poisson alors qu'il signifie accompagnement garniture ou aliments ce qui est complètement négligé par les interprétations actuelles au moyen âge thomas d'aquin 1225 1274 fit savoir que la providence permettait de tuer des animaux ceux-ci n'ayant pas d'âme tout comme il prétendait d'ailleurs que les femmes n'avaient pas d'âme malheureusement ce point de vue était largement répondu non seulement au moyen âge mais encore aujourd'hui les catholiques considérant que les animaux sont dépourvus d'âme alors que le végétarisme était largement pratiqué et enseigné par les premiers chrétiens les chrétiens actuels ne choisissent que très rarement ce mode de vie par conviction religieuse au risque de leur vie des croyants se sont de tout temps engagés en faveur du végétarisme comme partie intégrante de l'éthique chrétienne ce qui donna naissance à des ordres tels que les trapistes les bénédictins les chartreux ou les cisterciens au milieu du 19e siècle apparurent l'église protestante des adventistes du septième jour leur communauté compte aujourd'hui 15 millions de membres bâtissent et considèrent que les règles alimentaires de l'ancien testament sont toujours valables aujourd'hui et renoncent par conséquent à manger des animaux considérés comme impurs tout comme les juifs c'est les musulmans la moitié des adventistes du septième jour vont même plus loin et leur alimentation est végétarienne ou vegan puisqu'ils partent de la croyance selon laquelle l'alimentation telle que prévu par dieu pour les hommes au départ était végétal et à juste titre les adventistes servent souvent de sujet d'études scientifiques approfondies lorsqu'il s'agit d'examiner les effets d'une alimentation végétarienne sur la santé j'ajoute que les enseignements de Aumran Mikhail Ivanov ainsi que ceux de saint Kabir sage soufis et musulmans très anciens conseillaient également de ne pas consommer d'animaux car pour eux consommer une bête morte c'est tuer c'est participer à un meurtre et donc ça entache notre conscience